Musique Bonjour, moi j'avais envie de vous parler d'un livre que je viens de publier qui s'appelle Mourambi, le livre des ossements C'est un livre de Boubacar Boris Diop et c'est un livre qui me tient très très à cœur Je l'ai découvert il y a une dizaine d'années parce que c'est un livre qui n'est pas paru tout récemment C'est une nouvelle édition d'un livre un peu plus ancien et Mourambi c'est un des hauts lieux si je puis dire du génocide des Tutsis au Rwanda et c'est un événement qui est tellement tellement bouleversement et tellement tellement terrible dans la dernière moitié du XXe siècle et ce livre de Boubacar Boris Diop réussit à vous rendre très présent et très vivant et très sensible le drame qui a été vécu au Rwanda en 94 alors c'est pas un livre drôle c'est pas un livre amusant c'est pas voilà on n'est pas dans du divertissement mais en même temps on est dans un livre tellement fort et qui vous emporte alors le personnage principal il s'appelle Cornelius et il a été exilé du Rwanda il a une trentaine d'années et il revient quelques années après le génocide au pays et au pays sa maman a été assassinée son frère son petit frère sa petite soeur enfin voilà une grande partie de sa famille et il pense qu'il va pouvoir retrouver son père et dans cette quête du père notre Cornelius va s'apercevoir qu'en fait son papa est un des pires génocidaires du Rwanda et la personne qui est responsable du massacre de Mourambi et donc voilà c'est ce parcours d'un fils en quête de son passé en quête de son père et qui va s'apercevoir qu'il se croyait tout à fait innocent et qu'en fait il a une part lui aussi de responsabilité apportée qui est la responsabilité de son père dans ce roman Boubacar Boris Diop en fait est allé au Rwanda rencontrer plein plein de gens et en fait il a réinventé une histoire pour porter le drame du Rwanda et pour que tout le monde le comprenne et pour que tout le monde ait ça très fort très vivant à l'esprit il nous parle aussi de la responsabilité de la France au Rwanda qui est une responsabilité énorme et je dirais que c'est peut-être pas la responsabilité de tous les français mais en tout cas c'est la responsabilité du gouvernement français de l'époque et je pense qu'en tant que citoyenne de ce pays je trouve que c'était aussi important de prendre la mesure de la responsabilité de notre pays dans ce drame épouvantable et voilà on peut pas revenir dessus mais au moins on peut on peut l'affronter et on peut le en prendre la mesure et 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 voilà ne pas se voiler la face et le livre encore une fois de 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 Diop et et pour ça magnifique parce qu'il vous rend tous ces gens tous ces personnages très proches très présents et ce drame du Rwanda qui est un pays si lointain devient notre histoire notre drame et et voilà un livre très très fort voilà je vous le conseille